Aujourd'hui, on aborde le champ d'application du marketing. Le succès du marketing dans le domaine des biens de consommation a favorisé son actuation à d'autres secteurs d'activité, d'où l'émergence progressive de marketing spécifique, du marketing industriel, bancaire, international, social et humanitaire, politique, de l'art, des nouvelles technologies, etc. Quelle que soit l'organisation et son secteur d'activité, les phases de la démarche marketing doivent être respectées. Néanmoins, en fonction des caractéristiques de chaque secteur, des adaptations de la démarche sont nécessaires, mais elles ne sont que de degrés et non de nature. Ils portent sur l'application d'un marketing mis spécifique à chaque secteur. On parle ainsi de différents types de marketing. Premièrement, il y a le marketing du service. Depuis quelques années, une intention particulière a été portée au marketing du service, car la production des valeurs immatérieures amène les entreprises du service à adopter des méthodes de gestion nécessaires à leur développement. La différenciation d'une offre similaire est devenue possible grâce à l'application d'une image marketing qui tient compte des spécificités des services. Les matérialités La simultanité entre la production et la consommation L'éthologénité La participation du consommateur à la production du service La périssibilité Maintenant, on aborde un autre champ d'application du marketing, le marketing industriel. Le marketing des produits industriels est appelé aussi marketing business sur business. Il s'adresse aux entreprises clientes elles-mêmes ou d'autres entreprises. Il présente plusieurs particularités qui déterminent le mis à mettre en place. Les études de marché portent sur la clientèle potentielle réduite. Les produits sont souvent complexes et le poids de la technologie est déterminant. La réputation Les contacts personnels et le maintien de bonnes relations des chansons essentielles Les entreprises lancent la fabrication après la réception des consommateurs A partir de ces caractéristiques, les entreprises des biens industriels doivent adopter une démarche marketing leur permettant de répondre spécifiquement à la demande de chaque client. Il y a aussi le marketing international La démarche marketing internationale n'est pas en rupture avec celle du marketing général. Il permet de déterminer les modifications apportées pour assurer l'adaptation de toutes les composantes de la politique marketing Ça veut dire le prix, force de vente, distribution, produit et communication et plus particulièrement du produit pour le rendre plus conforme aux exigences des marchés étrangères. En somme, le marketing s'applique à plusieurs domaines et tire sa spécificité des divers champs d'application Néanmoins, il conserve sa démarche et ses objectifs généraux Merci de votre attention Et merci Et merci, merci, merci beaucoup